Le Barça joue demain contre la Real Sociedad. La question c'est que devons-nous faire ? C'est simple les gars, jouer le match parce qu'on est là pour gagner quoi ? La Liga on est là pour se battre, on est là pour déchirer, on est là parce que l'institution, le club, le maillot, l'écusson, tout ça on doit le défendre. Donc en route pour la Liga ! La Liga mais elle est perdue, elle est perdue la Liga, pourquoi tu parles de la Liga ? La frite ça va pas, t'es pas bien ! Non les gars, écoutez ma théorie, le Real a gagné la Liga, je sais, on peut pas revenir sur le Real, le Real c'est bon, c'est plié, on peut plus rien faire contre ça, je sais, je suis au courant, c'est bon, c'est bon, pas besoin de venir en commentaire mais j'ai compris, je sais. Mais, est-ce que ça empêche le Barça de se donner à fond ? Est-ce que ça doit empêcher le Barça de pas aller chercher toujours plus loin et de se battre ? Bien sûr que si, tu dois te battre pour la deuxième place, tu dois te battre à chaque match, même si c'est plié, même si c'est tout, tu dois mettre la manière, tu dois mettre les formes, sinon regardez le Real il a gagné 4-0 là contre Granada, ils auraient pu dire, ouais, la Liga l'est plié, on l'a gagné, on s'en fout, on ne gagne pas. Non, la manière c'est hyper important, même pour le Barça, on doit aller gagner contre la Real Sociedad. Real Sociedad, une équipe qui nous a fait mal au match allé, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez, ils nous ont marché dessus, le jeu était beau, c'était stylé, ils nous ont mis la misère, et c'est parce qu'ils n'ont pas de vrais neufs ou de buteurs, sinon ils nous auraient démolis. Nous, on met un but mode hold up, dernière minute, Aroro, une tête. Sinon, on n'avait rien proposé, donc maintenant, un peu de fierté, on va sur le terrain et on leur met, nous, la misère. Surtout qu'en ce moment, c'est pas la Real Sociedad qui est en grande forme, c'est pas la Real Sociedad du début de saison, c'est une Real Sociedad qui a du mal, et qui, de toute façon, elle, a un enjeu. L'enjeu de la Real Sociedad, c'est d'aller jouer l'Europa League, ou jouer l'autre compétition, pas l'Inter Toto, bref, j'ai oublié, on s'en fout. Mais voilà, la Real Sociedad n'a pas terminé son championnat, et nous, on n'a pas terminé notre championnat. Oui, Girona, on fait match nul, on doit aller maintenant chercher la victoire pour passer devant Girona, finir deuxième, jouer cette super coupe d'Espagne qui joue loin et que ça me fait chier, mais c'est comme ça, mais ça fait des sous, on a besoin de sous, on doit se battre, c'est comme ça, c'est tout. Donc, on doit se battre, on doit provoquer, on doit aller chercher la victoire, on doit jouer correctement, mais en même temps, on doit préparer la saison prochaine, parce qu'on doit savoir vers quoi on va pour le Mercato, sur quel joueur on doit compter, quels sont les profils des joueurs qui pourraient être intéressants dans l'équipe, mais en même temps, mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions, de manière à ne pas non plus les mettre mal, parce que si tu fais trop tourner, ces joueurs-là ne peuvent pas profiter des repères de l'équipe et des automatismes actuels, donc ça veut dire qu'il faut faire ça bien, de manière cohérente. Là, on va me dire, ça y est, la frite, il va nous faire une formation sérieuse. Oui, oui, les gars, ça va être du sérieux. On ne va pas commencer à en faire, oui, mais non, peut-être que si je mets... Non, non, j'ai mon idée en tête de ce que je veux exactement, les gars. En attaque, déjà, on doit tester Victor Roquet. Victor Roquet, il n'y a pas le choix, on doit le tester, on doit savoir ce qu'il vaut. Que Xavi l'aime ou l'aime pas, peu importe, on doit le tester, on l'a acheté, là, la saison, elle est terminée, une fois un neuf la saison prochaine, qui doit supplier à Robert Lewandowski, qui reste ou qui part, de toute façon, on s'en fout, c'est pas le débat, le débat, c'est de savoir le niveau de Victor Roquet. Je ferai une vidéo Victor Roquet qui sortira demain, je vous donnerai mon opinion sur réellement ce que je pense de la situation, parce qu'on me l'a demandé plein de fois. Et apparemment, vous voulez mon avis, donc je vais vous donner mon avis, il ne va pas vous plaire, mais je vais vous le donner, tant pis, c'est comme ça, les gars. Donc, pour pas non plus que Victor Roquet soit dans de mauvaises conditions, on va garder un schéma dans lequel les joueurs performent. Donc, à droite, Lamine Yamal, à gauche, Rafina. Rafina a très bien performé sur les derniers matchs, Lamine Yamal est le meilleur joueur qu'on ait sur le côté droit, ça va permettre à Victor Roquet de ne pas avoir une perte dans les automatismes entre les joueurs, c'est hyper important. Si on veut mettre Victor Roquet dans de bonnes conditions, il faut qu'autour de lui, les gens soient dans de bonnes conditions et habitués à jouer ensemble. Au milieu de terrain, je mets Gundogan, je mets Pedri en double pivot Pedri, Gundogan un peu plus devant, parce que je préfère Gundogan devant et je préfère Pedri un peu plus en retrait. Je vous ai expliqué pourquoi, dans une vidéo, pourquoi Pedri pourrait être notre 6 idéal si on n'arrive pas à acheter de joueurs. Évidemment, c'est si on n'arrive pas à acheter de joueurs, je répète, parce qu'après, on va me dire, mais ce n'est pas un 6, je sais. Et ensuite, à côté, Casado. Casado est en train de renouveler son contrat. Normalement, ça se porte bien, ça se passe bien. Ça veut dire que si on renouvelle son contrat, ça veut dire qu'il y a des possibilités et qu'on compte sûrement sur lui. Si on compte sur lui, ça serait pas mal de le tester en 6. Comme ça, s'il est vraiment bon, ah ben, Guido Rodriguez en rotation, c'est suffisant. S'il y a encore du mal, à ce moment-là, ce serait un très excellent joueur pour jouer la division 2 avec le Barça, en espérant qu'il va en division 2, le Barça B, évidemment. Et en même temps, ça nous permettra de savoir, il faut aller chercher un 6. Maintenant, si on ne doit pas aller chercher de 6, parce que Casado a le bon niveau, Guido Rodriguez serait une bonne alternative dans la rotation, ça veut dire que tu peux aller chercher un Kimmich, qui, à ce moment-là, peut jouer dans le double pivot, plus haut, à gauche, à droite, parce que c'est un joueur assez polyvalent. Petite interruption dans le mode de Mercato important, les gars. Donc, je teste, Roque en attaque, je teste Casado au milieu de terrain, et en défense, à droite, Cancelo, et Koundé, pourquoi pas Koundé, c'est Koundé, non. Cancelo à droite, Koundé, Aroro dans l'axe, à gauche, Mikael Fay, Cancelo, il monte, sur le côté droit, il va aider la mini à mal, Gundogan se déporte un peu sur le côté gauche pour aider Rafinha, Cancelo rentre dans le demi-espace pour aider la mini à mal et apporter du surnombre, Casado, enfin, Pedri, Casado, là, milieu défensif, double pivot, création et tout, Casado, c'est le faire, il n'y a pas de problème, vous n'en faites pas, et comme ça, en défense, tu as Koundé, Aroro, Mikael Fay, comme ça, tu testes en défense, Mikael Fay, tu testes au milieu, Casado, tu testes en attaque, Victor Roque, et ensuite, en deuxième mi-temps, tu changes, Marc Gouillou, Christensen revient en 6, et après, en défense, il n'y a rien qui t'empêche de mettre Hidigo Martinez à la place de Mikael Fay, ou Kou Barcia à la place de Mikael Fay, comme ça, tu as ta rotation déjà de base, et tu as tes tests, sans bouleverser réellement ton système, ensuite, Rafinha, tu peux le faire sortir pour mettre Joe Félix, pour voir maintenant un peu la motivation que ce gamin est là, parce que voilà, on peut tester, et au milieu de terrain, tu peux faire sortir, par exemple, Gundogan pour infermer une Lopez, comme ça, tu as vraiment un profil qui va rentrer dans le rectangle, ça se complète très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de toute façon, la vérité, c'est que je veux absolument du beau jeu, je veux qu'on gagne, je veux qu'on mette des buts, et je m'en fous que la Ligue 1 n'est pas encore gagnée, je veux qu'on joue comme si on devait encore jouer la Ligue 1, c'est mon principe à moi, c'est qu'on doit se battre, c'est tout, oui, je fais la vidéo debout parce que j'ai envie de la faire debout, c'est tout, il n'y a pas de... bon fou, le plus important, c'est ça, portez-vous bien, soyez bien, soyez en forme, on se retrouve demain pour une vidéo, comme je l'ai dit, sur Victor Roquet, ce que moi, je pense de la situation, demain soir, je vais faire un live après le match du Barça, donc le débrief sera en live, c'est comme ça, c'est d'office, comme ça, on pourra parler de la vidéo de Victor Roquet plus du match, plus de la dépression qu'on a actuellement, il y aura un avant-match mercredi parce qu'il y a déjà un match jeudi, ensuite, il y a déjà encore un match dimanche, ça n'arrête jamais, donc voilà, ça ne s'arrête pas les gars, ça ne s'arrête pas parce que là, on ne joue plus rien mais on a plein de matchs, je ne sais pas pourquoi, enfin, peu importe, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, c'est que du foot, c'est que du foot, c'est que du foot,